Bonjour à tous chers spectateurs et voici le retour de l'enfant prodigue, voici le retour de Kev Adams dans le nouveau long métrage dont il est l'acteur central mais également le scénariste et le producteur en plus qui se nomme ami public réalisé par Edouard Pluvieux. L'histoire c'est celle de Ben qui est un jeune garçon qui vit une vie tout ce qu'il y a de plus normal dans la vie de Lyon mais sa vie va être complètement bouleversée lorsqu'il va y avoir une explosion dans une usine de gaz juste à côté de chez lui. Il va se retrouver à atteindre un cancer, il ne lui reste plus que quelques mois à vivre et il a un rêve qu'embrioler une banque. Son frère Léo avec deux amis à lui vont tenter de réaliser son rêve. Alors oui le pitch aussi insensé puisse-t-il paraître n'est pas le gros point négatif de ce long métrage. Capucine et moi nous attendions ce film avec beaucoup d'impatience comme vous le savez puisque nous attendons chaque film de Kev Adams comme si c'était une révolution cinématographique. Voilà quelque chose qui bouleverse la manière avec laquelle on conçoit le cinéma aujourd'hui. Mais celui-là on l'attendait un petit peu plus parce que c'est un film particulier dans la filmographie de Kev Adams parce que c'est son premier passage dans le film à émotions. C'est à dire pas le drame non plus faut pas déconner juste le film à émotions et donc forcément on l'attendait un peu au tournant. Capucine qu'as-tu pensé de ami public ? Ça partait plutôt pas trop mal je l'avoue ça partait plutôt pas trop mal. Ah non non mais faut l'admettre le film part bien. Sauf qu'il y a un moment où voilà la réalité fait face à Kev Adams et Kev Adams revient sur le devant de la scène. J'ai parti avec des préjugés sur ce film. On est parti avec beaucoup de préjugés il faut l'admettre c'est vrai qu'on est parti avec le postulat déjà que Kev Adams on n'arrivait pas à se dire que c'était quelqu'un qui serait crédible dans une comédie dramatique. Donc on est un peu parti avec des préjugés. Heureusement le film a réussi à nous surprendre au début. Au début. Mais ça n'a été qu'au début. Voilà. Il faut l'admettre parce que voilà. Bah oui c'est ça le début c'est assez rythmé, dynamique. Bon voilà le scénario bon ok il a un rêve un peu bizarre faut se le dire. Si il y en a qui rêvent d'être pompier lui il rêve de braquer une banque. Donc bon c'est pas grave. Chacun a le droit de rêver de choses différentes de son prochain. C'est malade. Voilà tout à fait. Et puis bon voilà le jeu des acteurs n'était pas spécialement mauvais non plus. Il y avait des petites phrases un peu rigolotes tout ça. Pourquoi pas. Mais à partir du moment où il braque la première banque c'est fini. C'est long. C'est long. Ça devient incohérent. Il faut l'admettre. C'est long. Alors attends ça devient incohérent c'est quoi déjà ? C'est long. C'est long. C'est vrai que le film dure 1h38 il y a facilement un bon quart d'heure à avancer du long métrage pour le rendre équilibré un petit peu plus dynamique. Et puis il y a des petits passages on se demande mais pourquoi ? Enfin franchement pourquoi ce moment là ? Pourquoi il y a ce dialogue là ? Et aussi qu'est-ce qu'elle fout là ? Qu'est-ce qu'elle fout là ? Oui c'est pareil c'est pas faux. Alors vous allez voir en fait moi j'ai sorti avec un espèce de postulat étrange. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine misogynie présente dans son métrage. C'est assez particulier mais elle est là et elle est vraiment gênante par instant. Genre vraiment gênante. Et au-delà de ça moi je trouve que le film n'est pas du tout cohérent. Autant dans son propos que dans son développement, que dans la manière avec laquelle il se développe, que dans la manière avec laquelle il regarde ses personnages et que dans la manière avec laquelle il conçoit son histoire. C'est-à-dire que le postulat de base est excellent. Vraiment, je veux l'admettre, il est excellent ce postulat de base. Le trip du rêve de cambrioler une banque est peut-être un petit peu loufoque mais ça fonctionne bien. Mais à partir du moment où il cambriole la banque, il y a un twist dans le film qui rend toute la suite des enchaînements et des événements et de la narration et de dramaturgie complètement inutile. Puis même le but a complètement changé. Et le but change complètement. Et d'ailleurs la fin est... Bah pour moi tout le long j'étais mais c'est what the fuck. Et t'as bien vu la tête que je faisais à la fin quand j'ai réellement compris le sens de la fin. J'ai fait mon dieu ce film est horrible en fait. Ouais non mais c'est, je sais pas, se servir d'une association, d'une maladie pour au final retourner ça pour soi-même. Ouais c'est ça, pour pouvoir se barrer en Argentine. C'est... Ouais c'est... C'est particulier comme film. C'est déjà particulier parce que le scénario donc, voilà on l'a dit, est sur une idée originale de Kev Adams, Gregory Bootbull et John Eljam. En plus l'adaptation donc a été faite par Edouard Pluvieux parce qu'on sent qu'Edouard Pluvieux il s'est investi dans le projet. Mais donc à la base c'est vraiment un film qui est porté par Kev Adams. En plus il y a eu un crowdfunding pour supporter le projet. Donc vraiment c'est un film qui traîne depuis quelques années Kev Adams. Ça se ressent mais il y a vraiment des moments et ça m'a dérangé. Où on a la sensation que le scénario ne sait pas qui est son personnage central. Mais c'est ça parce qu'au début on part bien. Ouais c'est Ben, tout va se dérouler pour lui. Enfin c'est le personnage central quoi. C'est lui qui va bientôt mourir et du coup... Voilà tout le monde, tous ses amis sont là. Enfin sa famille, enfin sa famille, ce qui lui reste de sa famille. Ce qui lui reste de sa famille est là. Il a une amie qui est d'une compagne de chambré on pourrait dire. Qui est juste à côté de chez lui. Qui est une petite enfant de à peine 10 ans. Qui est elle aussi atteinte du cancer. Qui est proche de lui. Enfin voilà. Mais à partir de ce retournement de situation où le premier braquage est fait. Vous vous dites, en fait c'est toujours Ben le personnage principal ? Ben non, 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 mais littéralement non. A partir du moment où le premier braquage a lieu, ça devient Léo. Donc le personnage de Kev Adams qui devient le personnage central du film. Et c'est à partir de ce moment là en fait que le film devient peu intéressant. Parce qu'il essaie de développer des trucs avec par exemple une romance qui n'a pas du tout d'intérêt au niveau de servir la narration et le propos du film. Il a des personnages secondaires qui ont des espèces de retournements qui servent littéralement à rien. Genre on a un des personnages secondaires qui est supposé s'être séparé de sa femme et qui galère un petit peu à avoir son fils. A partir du moment où il va devenir un gangster, t'as l'impression que ça lui donne un aura plus d'immim niveau point de charisme. Et résultat le mec il peut qu'elle son ex-femme et carrément lui dire ta gueule. Oui. Je rappelle que voilà, c'est pour dire à quel point je pense que le scénario est misogyne. C'est parce que toutes les femmes de ce film ne sont que des objets sexuels. Ou en tout cas ce sont des objets qui sont sexualisés ou victimisés de manière vraiment gratuite. C'est à dire que le personnage féminin qui va rejoindre le groupe... De manière totalement incohérente. De manière totalement incohérente. La manière dont elle débarque c'est genre mais non pas non. Et elle sert parce qu'elle a des boobs littéralement. Parce que la première scène où elle vient du charisme ou du caractère qui est développé c'est durant un street poker. C'est vrai. Et c'est littéralement foutant les autres hommes à poil qu'elle arrive à gagner ça. Au delà de ça, la plupart du temps où elle a part à l'écran c'est juste pour faire des trucs de filles. Et en plus à la fin qu'est-ce qu'elle fait c'est elle qui pourrit tout le plan. Tu spoiles ? Enfin, je m'en fous là. Oui, ça va spoiler comme un porc. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à spoiler dans ce film ? Mais voilà, au delà de ça, c'est bête parce qu'on va quand même essayer d'appuyer des points positifs. Mais la première partie du film est vraiment généreuse au niveau de l'écriture. Il y a plein de petits détails qui sont intelligents. Moi, j'aime bien leur père qu'ils ont, les personnages au tout début, qui fait un peu une espèce de vieille garçonnière qui est vraiment classe. C'est pour amener un petit côté fraternel. J'aime bien le fait que tu l'avais dit quand on est sortis à la fin du film, on a le personnage de l'acteur qui vient leur filer un coup de main pour apprendre à braquer. Qui disparaît complètement en plus après. Et c'est vraiment dommage parce qu'il avait du potentiel. Il a apporté une petite touche d'humour qui était sympatoche, qui est changée de l'humour ado de Kevin Adams. Oui, non mais ouais. Une fois de plus, encore là, c'est un jeune adulte. On va en parler après, mais ouais, son jeu d'acteur ne fonctionne toujours pas. Non. Ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas alors que son personnage est super intéressant, mais ça n'aide pas. Mais oui, ce personnage-là disparaît complètement et c'est dommage. J'aurais bien voulu qu'il intègre le groupe à la place de la nana. En général, on va le dire, à partir du moment où il y a le premier braquage, tous les personnages secondaires disparaissent en partie de la structure narrative du film. On a la sensation que dès le moment où le premier braquage a lieu, aucun des personnages n'est développé. C'est-à-dire, par exemple, le personnage du chauffeur de taxi. J'ai perdu son nom. Le personnage du chauffeur de taxi, il y a toute une blague qui va revenir tout au long du film sur le fait que... Et en plus, il est taxi. Parce qu'en gros, il n'arrive pas à se repérer là où il est, parce qu'il est taxi et donc ça donne une vanne. Ça apporte du caractère dans la première partie. Et passer le stade du braquage, c'est uniquement cette blague qui va définir le caractère de ce personnage. C'est dire à quel point il n'y a plus de structure narrative développée dans la deuxième partie du film. On se repose entièrement sur le charisme de Kev Adams qui est supposé porter le personnage de Léo. Et c'est tout. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand même... Enfin, ça me fait mourir de rire, mais la seule réflexion que j'ai eue quand il commence à faire sa vidéo pour dire « Nous sommes des Robins des Banques... » C'est à partir de ce moment-là où Kev Adams se prend le devant. Ah, c'est à partir du moment où il fait sa vidéo sur... C'est bon, je prends le contrôle de ton écran, c'est limite ça. Quand ils sont en train de dire « Nous sommes les Robins des Banques... » Il est torse-poil devant son ordi. Enfin, merde, c'est les Lopez, quoi. C'est les Lopez qui font... De toute façon, ceux qui disent qu'on n'aide pas les pauvres... On va voir les enculs ! Oh ! Ça fait trop les Lopez, quoi ! C'est vrai qu'on a bien rigolé. Mais il est torse-poil ! Comment il veut avoir une certaine dose de crédibilité ? Je ne vois pas l'intérêt. En fait, c'est parce qu'il se rase les cheveux à ce moment-là. Donc, c'est pour éviter de mettre des cheveux dans son t-shirt. Ouais, surtout pour montrer qu'il n'a pas de poils sur le torse. Et donc, il est déjà... Il devient un homme. Attends, il devient un homme. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui nous conspiraient... Kev Adams ne s'est pas rasé le crâne. On n'allait pas imaginer des choses. J'ai rencontré avec Fabien et Mathieu, le responsable des effets spéciaux et du maquillage de ce film. Il ne s'est pas rasé le crâne. C'est une perruque qui porte quasiment les trois quarts du temps sur le film. Mais ça n'est pas du tout sa coiffure de base. Donc, n'allez pas me sortir que Kev Adams s'est immergé dans son personnage. Non, 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 non. Il n'a même pas eu les couilles de se raser le crâne. Donc, voilà. Allez, ça, c'est fait. On reviendra ensuite dessus. Enfin, voilà. Au niveau du scénario, on n'a pas grand-chose de plus à dire, je crois. Non, on va pas non. On va plus partir sur la mise en scène parce que moi, il y a des points que j'ai quand même envie d'aborder au niveau de la mise en scène d'Edouard Pluvieux qui est tout de même assez intéressante. Parce que moi, ça m'a plu que dans un premier temps, le film soit très intimiste, voire même presque proche du réalisme au niveau de sa scénographie. Ça m'a vraiment plu. Oui, tout à fait. On se dit, voilà, il tente de réaliser son rêve. Pourquoi pas ? C'est comme un petit jeu pour eux. C'est comme une sorte de tournage pour eux. C'est ça, oui. Il s'y croit vraiment. On a vraiment la sensation de... Il y a vraiment cette fine barrière entre réalisme et cinéma qui est brisée, en fait. On a vraiment la sensation qui sont tellement à fond dans leur truc que ça semble vrai. C'est ça même, quand il y a l'acteur qui est là et qui leur dit, il faudra faire ça, c'est ça. Ils y croient. Ils savent que ce n'est pas vrai, mais ils y croient. Il y a ce double jeu, en fait. C'est vraiment cette espèce de... Ça brise en quelque sorte le quatrième mur où là, on se retrouve avec des acteurs qui campent des personnages qui doivent faire croire qu'ils pensent quelque chose. C'est assez impressionnant là-dessus. Et au final, ils se prêtent au jeu très facilement. Oui, c'est ça. C'est très joli. Et ils nous embarquent aussi assez facilement dans la première partie. Dans la première partie, parce que passer ce stade-là, quand on vient vraiment dans le réalisme de cambrioler une banque. Alors, pour donner un ordre d'idée, le premier braquage est extrêmement bien fait parce qu'il est vraiment supposé montrer vraiment être du réalisme, en fait. C'est vraiment montrer presque comment faire un braquage pour les nuls. mais pour faire croire que c'est des vrais billets. On te dit comment pointer ton arme sur la personne, comment bien retenir les otages. T'as une leçon de braquage de banque. Et à partir du deuxième braquage, on tombe dans un espèce de cinéma complètement pourri. C'est-à-dire que le deuxième braquage, c'est le truc le plus surréaliste du monde et ça ne marche pas, en fait. En fait, on nous habitue à un tel réalisme dans ce premier temps de film que tout ce qui arrive par la suite au niveau du braquage, au niveau des émotions, au niveau des trucs comme ça, ça sonne faux. C'est bête, mais le fait d'avoir voulu jouer un jeu, ça donne la sensation que dans la deuxième partie du film, quand ils y croient vraiment, on est en décalage. Émotionnellement, physiquement, narrativement, même au niveau de la mise en scène. La mise en scène fait fausse. Et là, par contre, je vais vraiment rebondir là-dessus, la dernière séquence du film, on a presque la sensation que c'est une séquence de rêve. Mais c'est ça, tellement elle est foirée. Tellement elle est foirée. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, vu qu'ils ont beaucoup de charisme parce qu'ils se font appeler les robins des banques, dans la deuxième partie du film, dans le tout dernier braquage, ils vont faire un braquage et en gros, on va les reconnaître et ils vont leur filer un coup de main, genre, « Non, je vais braquer ma banque, c'est normal. » Et c'est limite. Et accessoirement, il y a une des banquières qui dit, « Viens braquer ma chatte. » Oui, c'est ça. Elle se détache les choses, genre, « Ouais, sinon, en fait. » Et puis, le plan boobs. Non, mais c'est ça. Ça ne sert à rien en plus, mais littéralement, ça ne sert à rien. Ça essaye de ramener un truc qui est tellement surréaliste qui fait qu'on se dit, « Attends, c'est Léo qui est en train de rêver, là ? Ou c'est Ben qui est en train d'imaginer les choses ? » Enfin, je ne comprends pas. Les trois quarts du temps, c'était réaliste. Et là, on balance un truc qui est ultra surréaliste. Et c'est vraiment surréaliste. C'est-à-dire qu'en haut, les deux autres font des vannes. Non, mais c'est ça. Ils font des vannes. Et genre, les autres se marrent, c'est la teuf. On a vraiment la sensation que ça sonne faux. Et pire du pire, là, je suis obligé de l'aborder, mais la morale du film est quand même vraiment, vraiment, vraiment vicieuse. Parce que tout le long du film, ils s'amusent à jouer sur le fait que ce sont des robins des banques qui agissent pour une association. Le dernier braquage, ils le font pour leur gueule. Et c'est à ce moment-là qui demandent aux autres de leur filer un coup de main, soi-disant au nom de l'association. J'ai pas du tout aimé la morale du film. La morale du film est vraiment perverse. La morale du film, c'est vraiment abuser des autres en vous en passant pour une cause juste. Et c'est vraiment moche. C'est vraiment moche. Parce que... Et puis en plus... Sur le coup, quand on voit, on y pense pas spécialement. Mais après, quand on y réfléchit, c'est, mais attends, le dernier braquage, c'est pour leur gueule ? Ouais, c'est ça. Et tu dis, mais... Ouais, mais les autres, ils pensent que c'est pour la sauce, quoi. C'est pour la morale, ça cause la mort de son frère, quoi. Oui, en plus. En plus. Dans le genre glauque, t'as vraiment la sensation qu'il y en a qui se fait tirer dessus. Ouais, et en plus, il y en a un autre qui se fait tirer dessus. T'as vraiment la sensation que ce dernier braquage, il est là pour détruire tout ce qui a été construit pendant la première partie du film. C'est vraiment dommage, parce que... Parce que j'aurais vraiment pas cru qu'il allait mourir comme ça, personnellement. Ah bah, c'est ridicule. Moi, personnellement, j'ai même cru qu'il allait rester en vie. Et puis, en plus, il passe quatre ans en prison. Enfin, c'est vraiment... Il y a vraiment des espèces de clins d'oeil des billes. Mais en plus, un truc qui m'a vraiment offusqué pendant tout le film et qui me dérange vraiment, c'est le fait d'appuyer les références. Genre les mecs, « Oh, on a vu Hit avec Al Pacino et Robert De Niro. » On va le répéter quatre fois pendant le film. Il va y avoir des posters de Ocean's pendant tout le film pour rappeler qu'en plus, le twist de fin, ça fait vraiment écho à Ocean's Eleven. C'est bon, quand tu mets une référence, rends-la subtile. Ne l'appuie pas comme un gros porc pendant une heure quarante de long-métrage. Sauf si c'est utile. Sauf si c'est utile, et là, c'est inutile. Mais là, voilà. Là, ça aurait été inutile de rappeler. Franchement, n'importe quel cinéphite qui va voir le long-métrage, il va voir qu'il y a un hommage à Ocean's dans la séquence de fin et il va sentir qu'il y a du Hit pendant une bonne partie du film. Même le personnage du flic, c'est un hommage à Hit. D'ailleurs, le personnage du flic, excusez-moi, qui est genre, « Je les track, je les track, mais à la fin, « Eh, vas-y, je te ramène sur la tombe de ton frère. » C'est ça. Et puis, c'est ridicule. Et puis, genre, « Eh, mais tu m'as pas dit qu'est-ce que t'as fait de l'argent ? Tu veux bien me le dire ? Vu qu'avant, j'étais flic, maintenant, je suis plus flic, je suis ton pote. » Parce que pendant les quatre heures de prison, on sait pas ce qu'il s'est passé. Enfin, voilà. Rapidement, c'est dommage parce que le film est entouré de pas mal de grosses têtes. Quand même, il y a Cascadeur qui a fait la bande originale, le casting, là. Qu'est-ce que tu veux dire sur le casting ? On va d'abord donner les points positifs du casting. Vincent Elbaz est plutôt bien. Il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à lui-même. Il dégage beaucoup de charisme, mais il a vraiment de la classe. Et après, toute la bande, c'est vraiment des très bons acteurs. Oui. Non, c'est des bons acteurs. C'est pas mauvais. C'est qui qui campe le personnage du frère de Ben ? Paul Bartel. Oui, Paul Bartel. Lui, il est vraiment excellent. Il a vraiment un très bon rôle et il est assez joli, moi, j'ai trouvé. J'aime beaucoup la complicité qu'il a avec la petite gamine. Oui, c'est ça. C'est très touchant et c'est dommage que ça ne se soit pas poussé plus loin. C'est assez dommage. Mais voilà. Et puis, il faut bien en parler. Il faut bien en parler de l'icône. L'icône du génération. Il n'a pas encore trouvé ses marques dans ce genre de film. Après, il faut l'admettre, il tente quelque chose durant une première partie du film. Étrangement, quand il est en secondaire, il arrive plutôt bien à se fondre dans la masse. Là, là-dessus, il faut le reconnaître. Plutôt, oui. Le personnage de Ben qui est en tête d'affiche et que c'est lui qui est en second, il arrive plutôt bien. Il arrive à être touchant. Il y a même des séquences où il est plutôt sincère. On le sent vraiment qu'il veut faire des choses pour son frère et la famille lui tient à cœur. Oui. Et à partir du moment où il devient le personnage central, c'est « vas-y que je fais une belle gueule pour la caméra. Vas-y qu'à un moment, il va y avoir un super travelling de moi où je vais être en mode ténébreux avec un bonnet où je vais regarder la caméra et je vais faire « vas-y, je réfléchis. Je suis devant un casino. » C'est trop surfait quoi et puis, séquences de faim où il pleure. Qu'est-ce que tu m'as dit déjà ? Ben, ça m'a... J'ai reçu... Tu m'as dit « The Dark Knight Rises » Ah oui ! Tu m'as dit « Marion Coutillard » Non mais, la mort du coup de Ben, franchement, ça équivaut à la mort de Marion Coutillard. Rien que ça. Franchement. Sauf que là, on l'a de dos et pas de face. Mais ça revient nos mêmes. Carement, ça revient quasiment. Mais oui, genre, Kevin Down, c'est de l'arme aux yeux comme ça. Non mais, ça pourrait marcher. Sauf qu'on ne le ressent pas assez bien. Parce que ça a été mal amené. Et puis, c'est aussi à cause de la mise en scène. Il faut l'admettre. Ce n'est pas entièrement de la faute de Kevin Adams. C'est la faute de la mise en scène aussi. C'est... Ouais, c'est mal ressenti. Donc, si vous nous tombez dessus parce qu'on gueule sur Kevin Adams, on essaye de le défendre quand même. On dit que la mise en scène ne le sert pas. Attention. Donc, voilà. Attention. Ben voilà, bilan de amis publics, ça va être clair et net. C'est un film qui partait avec des bonnes idées mais que moi, je trouve mauvais. Voilà, on est parti avec des préjugés. Certains se sont vérifiés, d'autres non. On a même été surpris. On a même été surpris par certains points du film. On va dire que la première demi-heure, ok. Ouais, voilà. C'est bien dit. Le premier tir du film est vraiment réussi et ensuite, ça part en cacahuète à partir du moment où le film oublie son concept de base. Et c'est dommage parce que franchement, on a envie de l'admettre, le film aurait pu être vraiment bon. Il y avait toujours ce dynamisme qu'il avait gardé dans la première partie à partir du moment où il commençait à prendre le braquage. Si ça se répétait comme ça, moi, je ne dis pas non plus 3-4 fois mais de manière assez régulière et sympatoche, ça aurait pu être sympa. Mais voilà, ça n'est pas le cas, malheureusement. Merci Capucine. Merci à toi. D'avoir revu notre icône générationnelle. On attend. Kevin Adams. On attend avec hâte la suite des aventures de Kevin Adams au cinéma. Voilà. D'ici là, qu'est-ce qu'on va dire aux gens ? D'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films. Évidemment. Allez, à plus. Salut.